Salut Youtube, c'est Superboki. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder comment configurer Dropbox pour avoir un stockage illimité et pourquoi à ce jour c'est la meilleure solution. Mais avant ça, petit générique. En préambule de cette vidéo, tu vois que derrière c'est un peu le bordel, que la lumière est un peu bizarre par rapport à d'habitude. Mini Boki est passé par là et je devais tourner rapidement la vidéo car ça fait quatre fois que j'essaie de la tourner. Quatre fois, quatre fois, il faut que ça soit fait. La communauté s'impatiente, donc on oublie un peu le décor et on va se concentrer sur le fond. Cette vidéo est un peu technique et pour la rendre accessible au plus grand nombre, j'ai fait une petite présentation qui permettra de structurer correctement les différents points. Tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs de faire des présentations comme ça pour voir si je réitère sur les prochaines vidéos ou non. Tu mets ça dans les commentaires. Ici, magnifique présentation qui explique comment configurer un espace de stockage illimité grâce à Dropbox et AirClone. Avant de ça, bien entendu, petite pensée émue pour le stockage illimité de Google. Pour ma part, ça a été de 2018 à 2023. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai reçu le fameux message m'indiquant que j'avais dépassé le stockage autorisé par mon offre Google, à savoir 5 Tera. Mais jusqu'à présent, les quotas n'étaient pas vérifiés et j'avais pu bien dépasser. Je crois que j'ai dépassé de 3000 à 4000 % pour représenter grosso modo 60-70 Tera de stockage. Mais voilà. Si d'ici le 5 août, je me suis pas mis en conformité, mes fichiers passeront en lecture seule. Donc je pourrais toujours la récupérer, mais je ne pourrais plus les éditer par exemple et peut-être plus tard une suppression. Mais bon, on n'en est pas encore là. La capture que tu vois ici, c'est comme ça que j'ai commencé le stockage illimité avec Google. C'était une offre un peu pirate proposée sur eBay ou pour quelques deniers. Donc ici 2,35. Tu avais accès à un partage sur un stockage illimité Google. Ça a duré un an, un an et demi. Après quoi, j'ai pris l'offre Business Standard de Google qui, pour au départ 10 euros et quelques, là je suis actuellement à 12, me permettait d'avoir ce stockage illimité. Donc 5 Tera sans respect des quotas, donc illimité. Mais ça, c'était avant. Voilà l'offre que j'ai actuellement. La Business Standard qui ne propose non pas 5 mais 2 Tera en fait. Une interface de gestion de Google via Google Workspace et d'autres avantages. Mais nous, on va s'intéresser sur cette vidéo sur le stockage illimité. Au moment où j'ai reçu le mail indiquant que c'était fini, je me suis posé la question de comment faire ? Quelles alternatives ? La première, ce serait d'investir dans du stockage de haute capacité. Ça résoudrait les soucis de latence, les problèmes de quotas. Mais il y a un souci, c'est l'aspect financier. Si je veux avoir un espace de 60-70 Tera plus à assurer, par exemple, la tolérance de un ou deux disques qui tombent en panne, niveau budget, on avoisinerait globalement les 2000-2500 euros. Pour ma part. Ce à quoi tu peux rajouter des contraintes énergétiques, et je passe aussi la consommation des disques qui devraient tourner H24 car j'ai des services qui ont besoin de tourner en permanence, ça faisait beaucoup de contraintes. Et surtout beaucoup de pognon à sortir. Et là, je me suis imaginé présenter ça à mon dragon qui est aussi la banquière bien entendu. Écoute, je te propose qu'on mette les travaux sur la salle de bain d'un an ou deux, car j'aimerais bien investir sur des disques durs. C'est non ! Il a fallu trouver une autre solution. La solution autre que le stockage physique, c'est un stockage sur le cloud. On peut d'ores et déjà enlever l'offre de Google avec G Drive. L'offre OneDrive ne présente pas d'illimité, si ce n'est des offres entreprises, mais j'ai pas voulu m'orienter côté Microsoft. C'est un choix. Il en reste donc deux. Dropbox et PayCloud. La première que je vais te présenter, c'est l'offre Dropbox. Dropbox est une marque qui est connue par le grand public et elle propose une offre advanced à hauteur de 18 euros par mois. Donc plus cher, plus cher que l'offre de Google. Mais il y a des contraintes. La première, c'est que cette offre, il faut au minimum 3 utilisateurs. Donc c'est 18 euros par mois et par utilisateur. Je te laisse faire le calcul. Bon, je vais être sympa, ça fait 54 euros. Mais c'est du hors-taxe. Donc là, tu dis par mois, la note, ça commence à piquer. C'est-à-dire que si tu payes sur une année pour trois membres de l'équipe, tu seras facturé 777 euros 60. Ça fait beaucoup là, non ? Donc ça, tu le divisera par trois parce qu'il faut être minimum une équipe de trois. Et ça, c'est dans le cas où tu vas tout payer pour une année. Si tu te mets en mensuel, tu te retrouves à devoir payer 77 euros 40 par mois. Divisé par trois, ça te fait 25,80 euros. C'est grosso modo le double de l'offre Google. C'est plus intéressant que d'acheter les disques en physique, mais ça représente quand même une grosse contrainte financière. J'ai donc décidé de chercher d'autres offres et je suis tombé sur celle de Pcloud qui grosso modo propose les mêmes choses que l'offre de Dropbox. C'est une offre toute nouvelle, l'offre Business Pro qui nous fait une offre à 15,98 par mois, donc toujours du hors-taxe et qui propose globalement les mêmes contreparties que l'offre Dropbox. Mais j'ai regardé un peu le site de Pcloud, je ne connaissais pas la marque, donc c'est vrai que ça n'aide pas. J'ai également vu des retours sur Reddit, sur le site de AirClone et au niveau de la commu concernant des problèmes de débit, de sens de débit et d'accès qui pour ma part était vraiment problématique. J'ai fait un choix fort, c'est à dire m'engager à vous proposer la solution Dropbox. J'étais donc bien décidé à prendre l'offre, mais heureux hasard, il y a actuellement l'offre Visa Premier, donc c'est par rapport à ta carte bleue, une offre qui va te permettre de bénéficier de 40% de réduction sur la première année, ce qui revient à 10,80€ par utilisateur et par mois. Là, ça devient tout de suite plus sexy. Bien entendu, je mettrai le lien dans la description. Lien non affilié, malheureusement. Cette offre est valable jusqu'au 25 avril 2024. Si tu fais une facturation annuelle, ça revient à 155,52€ par utilisateur et par an, soit 12,96€. Ce qui est grosso modo le prix de l'offre Google. Quel hasard ! Attention, petit disclaimer par rapport à la solution Dropbox. Contrairement à l'offre Google où tu pouvais être un utilisateur seul, l'offre Dropbox va te contraindre à prendre au minimum deux autres personnes avec toi. Je t'incite fortement à prendre des personnes de confiance car toi, tu vas bien sûr savoir les fichiers que tu mets, mais tu ne vas pas savoir nécessairement ce que tes collègues mettent. Et s'il y a du contenu qui est assez sensible, tu pourrais avoir des soucis. Là, ça va être une notion de confiance ou sinon tu prends le truc pour toi tout seul, mais ça va te revenir à grosso modo 37€ par mois, ce qui est un peu plus cher. J'ai d'ailleurs créé sur le Discord de Delacommu, le lien va s'afficher quelque part, un fil qui va permettre aux gens d'échanger pour savoir s'ils veulent se mettre ensemble pour un groupe Dropbox. Bien entendu, on décline toute responsabilité, c'est juste pour faire des mises en relation. Après, tout se passera en privé. Assez de blabla, je pense. Je vais te montrer comment souscrire à l'offre de Dropbox. Pour cette vidéo, je vais créer un email rapidement sur jmx.com. Toi, tu peux très bien utiliser ton mail. Ce mail, je vais l'utiliser pour créer mon compte sur Dropbox. Je vais directement prendre l'offre qui me permet de bénéficier des 40% de réduction. Le lien sera dans la description. L'offre Advanced en facturation annuelle. Pense bien à rebasculer l'offre sur trois utilisateurs pour baisser le prix. C'est déjà mieux. Tu vas donc rentrer ici tes informations. Tu peux soit utiliser ton compte Dropbox existant, soit créer un nouveau compte en mettant ici tes informations, ton numéro de carte et différentes informations de facturation. Tu accepteras les conditions générales. Là, bien entendu, pas besoin de cocher. C'est pour recevoir un peu de la pub et tu cliqueras sur acheter. Pour la vidéo, moi, je vais rester sur l'offre d'essai. On ne va pas s'engager à payer autant. Je vais donc m'orienter sur l'essai gratuit 30 jours pour l'offre Advanced. A savoir que pendant les 30 jours sur la période d'essai, en effet, vous aurez les fonctionnalités de l'offre Advanced, mais vous n'aurez pas tout l'espace dont vous avez besoin. L'espace qu'on pourra débloquer. Car oui, il faut que je revienne là-dessus aussi. Ce sera une fois que vous aurez commencé à payer. Quand je dis revenir là-dessus, c'est que quand on avait l'offre Google, dès qu'on utilisait le stockage G Drive, on avait un pétaoctet. Ici, de base, vous aurez 5 Tera et ce sera à vous de faire la demande au service de Dropbox pour augmenter le stockage. Par exemple, moi, j'ai demandé une première fois. Ils m'ont augmenté à 200 Tera. J'ai demandé une seconde fois une augmentation en demandant 800 Tera. En parlant du fait que je voulais migrer toutes mes machines régulièrement et faire un versionning, ils m'ont accepté ça dans la foulée et j'ai aujourd'hui 800 Tera de stockage. Et si j'arrive au bout, je pourrais encore redemander. Il n'y a pas de souci. Ça se fait directement sur le chat, sur Dropbox et c'est quasiment instantané. On retourne à la démonstration. Je vais créer mon compte. La Boki Team. J'accepte le contrat et on essaie gratuitement. Je vais reçoit sur ma boîte mail un lien pour vérifier que c'est bien nous. En effet, on valide et nous voilà arrivés au paramétrage de notre Team Dropbox. Pour les différentes questions, les réponses importe peu. Ils nous proposent de passer sur notre off. Non, non. Nous, on veut poursuivre l'essai sur Advanced. En fait, c'est ma faute. J'aurais dû mettre plusieurs utilisateurs. Ici, qu'est-ce qu'on y fait ? Ça ne regarde que moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Super Boki ne sait pas grand-chose. On nous incite bien entendu à utiliser l'application Dropbox, ce que nous ne ferons pas. On verra pourquoi après. Et ça y est, bravo, tu arrives sur l'interface d'administration de ton compte Dropbox Advanced. On voit sur la première page des dossiers de base que tu pourras, si tu le souhaites utiliser ou non avec les membres de ta team. Tu pourras au niveau de la team juste ici. Ajouter en cliquant sur le plus les membres que tu souhaites. Donc là, tu as trois licences avec l'offre de base. Donc, tu as trois licences initialement. Tu pourras en rajouter après, mais tu devras payer plus. Les deux comparses de confiance, tu rajoutes leurs mails à cet endroit et ils seront ajoutés automatiquement. Le dossier Super Boki, c'est mon dossier personnel. Seul moi peut le regarder. Quand tu es administrateur, tu as accès à ton dossier personnel, mais tu auras accès également au dossier personnel des autres utilisateurs. Seulement, si tu décides d'aller voir, ils seront notifiés. C'est pourquoi il faut avoir confiance en tous les membres de l'équipe. Et également, c'est pourquoi il faut utiliser une solution pour pouvoir chiffrer les données que tu vas mettre, afin de garder une certaine confidentialité sur tes données. C'est ce qu'on verra juste après. Petite halte sur la partie démonstration, car cette vidéo pourrait s'arrêter là pour toi. J'espère avoir suffisamment insisté sur le fait d'avoir confiance aux différents utilisateurs de la team de ton Dropbox. Et si tu souhaitais utiliser Dropbox juste pour partager des fichiers non sensibles, tu pourrais utiliser leurs logiciels et synchroniser ton smartphone, ton ordinateur, ta tablette avec leurs serveurs. Et tu peux quitter les vidéos. Merci d'avoir regardé. Souscrire un abonnement, abonne-toi, tout ça, tout ça. Seulement, je ne saurais que te préconiser de sécuriser minimum tes données, surtout si elles sont sensibles, car tu vas mettre ces données sur des serveurs qui ne t'appartiennent pas. Finalement, quand tu souscris une offre Dropbox, l'espace ne t'appartient pas. Tu es en location. Et ce serait bien de trouver une solution pour pouvoir chiffrer ces données. Oh, mais qu'est-ce donc ? La solution, elle est ici, AirClone. Donc, les plus avertis connaissent déjà. Les autres me diraient de manière logique, AirClone, c'est quoi ? Écoute, c'est une très bonne question à laquelle je vais essayer de te répondre. rapidement. Et après, on continuera la démonstration où je te montrerai comment paramétrer tout ça pour que ce soit accessible pour toi. Dans ma précédente tentative d'enregistrement pour expliquer en quoi consistait AirClone, j'avais fait cette oeuvre somme toute magnifique où on voit clairement un truc vert avec un trait. Bref, mise à jour. C'est pas beaucoup mieux. AirClone symbolisé ici, ici et ici. C'est un outil qui est en ligne de commande ou des lignes de commande et qui va te servir à synchroniser et gérer des fichiers entre différents services de stockage cloud. Soit plusieurs services de stockage cloud, soit ce que tu auras en physique sur ton serveur, ton ordinateur et qui va chiffrer les données. C'est basé sur un concept de remote qui va prendre en charge tel ou tel système de stockage dans le cloud. par exemple un remote Dropbox qui va te permettre de pouvoir te connecter directement à ton service Dropbox via un API. Et ensuite, tu pourras faire un second remote qui lui sera chiffré, qui permettra d'envoyer des données chiffrées sur ton Dropbox. Et après, ce sera AirClone qui, de manière transparente pour l'utilisateur, va chiffrer et déchiffrer les données de sorte à qu'elle soit toujours lisible pour toi. Alors, ce que je dis lisible pour toi, c'est que tu seras le seul à avoir cette clé de chiffrement. Si tu la perds, tes données ne seront plus exploitables donc il faudra bien la garder de côté. Ma définition est un peu succincte et les risques, c'est qu'elle soit en partie inexacte. Mais sur ce schéma, si on souhaitait illustrer les choses, j'ai des données qui sont sur mon serveur. Je veux les envoyer sur le stockage sur mon Dropbox. Ça va passer par l'outil AirClone qui est installé sur mon serveur qui, ici, va récupérer mes infos en clair, va les chiffrer sur Dropbox. Donc, si je vais sur mon interface Dropbox, j'aurai des fichiers qui seront lisibles directement. Ici, sur ces deux autres ordinateurs, j'aurai également le service AirClone installé avec ma fameuse clé de chiffrement. Quand je vais aller chercher les données qui sont présentes sur mon Dropbox, lui va dire j'ai la clé. Ok, je récupère le contenu chiffré, je déchiffre et j'arrive à lire. Et après, tu auras la possibilité de pouvoir synchroniser éventuellement différents remote ensemble. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair pour toi. On va faire la partie démonstration et peut-être que la preuve, par l'exemple, va te montrer un peu plus comment ça fonctionne. La partie si attendue de la vidéo, le comment qu'on fait. Vu que je vais parler en majorité sur des personnes qui fonctionnent sur soit un serveur dédié, un VPS ou un serveur Proxmox Unread. Je vais donc partir sur une version de Debian 11 vierge sur laquelle on installera tout ce qu'il faut pour installer AirClone, configurer les remote avec le compte Dropbox que j'aurais juste créé. Et voilà, c'est parti pour les lignes de commande. On est donc sur une Debian 11 fraîchement installée. On va depuis le site de AirClone, aller dans la section Downloads et on a une ligne qui ici va installer AirClone sur Debian. A voir si ça fonctionne car je ne sais pas si sudo et ou curl sont installés. Donc il n'y a pas sudo et il n'y a pas curl. On installe sudo avec apt install sudo et on install curl avec apt install curl. Yes. On va pouvoir copier une nouvelle fois la ligne. Clear pour tout effacer. On colle. Et là, ça ne fonctionne toujours pas car on n'a pas d'outils pour extraire l'archive téléchargée. On va donc faire un apt install unzip. On colle une troisième fois la ligne. Et cette fois-ci, tout a fonctionné et AirClone est installé. On nous invite maintenant à lancer la commande AirClone config pour paramétrer AirClone. On va zoomer un petit peu. Donc je rappelle la notion de remote. Le remote, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre AirClone et votre système de stockage sur le cloud, ici Dropbox. Nous, il nous dit no remotes found. Make a new one. For sure. N pour new remote. On va lui donner un nom. Tu peux l'appeler comme tu veux. Pour le test, je vais l'appeler sb-dropbox. Et ici, tu auras la liste des différents remotes compatibles avec AirClone. Donc tu vois qu'il y a du c-file, du union, open drive, le fameux cloud, one drive. Ce qui nous intéresse, nous, le 13 Dropbox. On entre 13. Il est possible que bon, tu regardes cette vidéo, ce ne soit plus le numéro 13. Donc vérifie bien avant. Le client ID de base, on le laisse vierge. De même que le client Secret, c'est après qu'on va générer tout ce qui est sécurité et clé de chiffrement. Est-ce que l'on souhaite éditer la configuration avancée ? Non. Et c'est là que ça peut se compliquer. Si comme moi, ta machine, donc ici, moi, ma machine sous Debian, n'a pas accès directement à un navigateur, il va falloir faire une petite manipulation pour pouvoir aller ton Dropbox au service AirClone. Donc nous, on va faire non. Et on a ici toute l'explication qui sera également sur le site de Dropbox. On regardera après. Pour que cela fonctionne, on a besoin d'avoir AirClone qui est disponible sur une machine qui a accès à un navigateur. Pour plus d'informations concernant ces méthodes, allez sur https.airclone.org slash remote setup. C'est ce qu'on va faire. Pour mon cas, je vais installer AirClone sur mon PC sur Windows, donc le PC que j'utilise en ce moment. Comment qu'on fait ? On retourne dans Download. Ici, je vais prendre la version pour mon ordinateur, à savoir cette version-là. Donc libre-toi de choisir ta version à toi. Tu vas récupérer une archive que tu vas ouvrir et ce dossier-là, tu vas le copier à la racine de ton disque dur. Pour mon cas, car c'est déjà installé, j'ai fait un dossier AirClone à la racine de mon disque dur dans lequel j'ai glissé tout ça ici. Une fois que c'est fait, tu ne pourras pas directement utiliser AirClone via l'invite de commande Windows. Tu as d'autres manipulations à faire. Tu vas devoir aller dans les paramètres de variables d'environnement de ton ordinateur. Pour se faire plusieurs moyens, je t'invite donc à cliquer sur ce PC, ici faire un clic droit, afficher plus d'options, propriétés, paramètres avancés du système, qui t'ouvrira cette fenêtre. Oui, on peut le faire avec moins de clics, je sais. Tu as la notion de variable d'environnement, on va devoir en rajouter une pour qu'AirClone puisse être utilisé par ton ordinateur ici sous Windows 11. On clique dessus. Tu as une variable pass qui existe déjà. Tu as double cliquer dessus ou cliquer sur modifier. Moi, j'avais déjà cette variable existante pour les Windows apps et il va falloir rajouter AirClone. Pour ce faire, toi, elle n'existe pas. Tu as cliqué sur nouveau. Ça va te générer une ligne ici. Parcourir. Tu iras à la racine de ton disque dur. Tu sélectionneras ton dossier AirClone et tu feras OK. Une fois que c'est fait, tu valides et tu auras bien ajouter AirClone en tant que variable d'environnement. Tu peux maintenant ouvrir un invite de commande sur ton ordinateur. Tu peux taper AirClone config pour voir s'il détecte bien AirClone par exemple. En effet, il propose les mêmes choses. Je quitte et on va retourner sur ce terminal où nous indique de lancer la commande AirClone Authorize Dropbox. Au préalable, il faudra bien entendu que tu sois connecté sur ton compte Dropbox sur ton navigateur. Pour mon cas, j'y suis avec mon compte superboki-dropbox-gmx.us. Il faut que ce soit fait. Je prends cette commande. Je la lance ici. Je fais entrer et ça va ouvrir du coup le navigateur et ça te demandera d'autoriser AirClone à communiquer avec ton compte Dropbox. C'est arrivé sur l'autre fenêtre. Donc je suis bien sur mon compte superboki-dropbox.us. On reçoit donc cette demande que l'on va bien entendu autoriser. Ça nous dit que c'est bon. On peut fermer la fenêtre et on va avoir ici le précieux token que l'on va pouvoir rajouter du côté de notre machine sur Debian. On le copie ici et on va l'ajouter au niveau de config token. Je le fais entrer. On dit yes, this is ok. Et ça y est, on a créé notre remote Dropbox. C'est à dire une communication entre notre service AirClone présent sur ma machine Debian et le compte Dropbox que j'ai créé pour cette vidéo. Le plus dur est fait. On va donc créer un second remote qui lui va chiffrer les données qui seront envoyés sur ton Dropbox. N pour New Remote. Lui, on va l'appeler SB Dropbox. J'ai marqué Crypt pour agacer les gens. Oui, on dit pas crypté, on dit chiffré, blablabla. Et là, tu vas choisir le remote 14 pour Encrypt, Decrypt, remote. A cet endroit, on va mettre notre premier remote. SB Dropbox. Deux points. On n'oublie pas les deux points. SB Dropbox Crypt. Tu vas prendre l'option 1 pour bien chiffrer les différents noms des fichiers. On va également faire pour les répertoires. Donc option 1 toujours. Pour générer la chaîne de caractères qui servira pour le chiffrement, tu peux en mettre soit une toi-même, soit une random. Moi, je partirai sur du random. Sur 128 bits, c'est suffisant. Ça va générer une clé. On valide avec yes. Il nous propose de mettre une seconde clé. Tu peux le faire. Moi, pour la vidéo, je n'ai pas besoin. Donc, je mets non. Et ici, éditer la configuration avancée. Je mets non également. Mon remote SB Dropbox Crypt est terminé. On fait y. Yes, this is ok. On a maintenant nos deux remotes qui sont créés sur AirClone. On peut quitter. À ce moment, on a bien créé le lien entre le AirClone sur ma machine Debian et Dropbox. Il faut maintenant voir comment monter ce remote. C'est-à-dire que l'espace que j'ai sur mon Dropbox soit assigné à un point de montage sur ma Debian. Par exemple, si je crée un point de montage slash MNT slash SB Dropbox qui irait mettre tous les fichiers que je mets dans ce point de montage sur mon espace Dropbox. Aïe, aïe, aïe. Le faux raccord. Que se passe-t-il ? Cette vidéo doit être maudite. J'ai tourné quatre fois. J'ai fait trois tournages. Le quatrième semblait être le bon. Et ma VM a planté. Impossible de la réutiliser. Le même fatigué que je suis n'a eu la force de tout recommencer à zéro. C'est pourquoi j'ai refait une nouvelle VM où j'ai juste installé AirClone et configuré mon remote pour qu'on puisse continuer tranquillement notre petite vidéo et enfin arriver au bout. Ouais. Allez. Courage cette fois. C'est la bonne. Comme tu peux le voir sur cette machine, j'ai bien configuré mes remote SB Dropbox et SB Dropbox Crypt. J'ai également mon remote Google et mon remote Crypt de Google qui pourra servir pour une éventuelle seconde vidéo où j'explique comment transférer les données d'un remote vers un autre remote de manière optimale. Si ça t'intéresse, petit commentaire comme d'hab. Pour voir si mon remote est correctement accessible et bien configuré, on va faire quelques lignes de code qui se trouvent sur la doc de AirClone. Va go ! Sur le site du AirClone, figure-toi qu'il y a bien une section commande. Nous, on va aller du côté de commande LS ou commande LSD. On accède bien. Avec la commande LSD, on met le remote chiffré. On nous retourne bien un dossier qui s'appelle Bravo. Un dossier ou un fichier, je ne sais plus. On ira voir. Mais en tout cas, on communique correctement avec notre Dropbox. Première bonne nouvelle, afin de pouvoir utiliser correctement notre espace sur Dropbox, il va falloir qu'on crée un point de montage sur lequel on connectera notre remote chiffré qui permettra donc un accès sur notre espace Dropbox. Comment qu'on fait ? On va commencer par créer un petit dossier dans le slash mnt. Donc cd slash mnt. Donc moi, je le mets ici. Toi, tu pourras le mettre ailleurs si tu le souhaites. Mkdir, tu mets le nom que tu veux. Moi, je vais l'appeler Dropbox. Pour monter, on va utiliser la commande Rclone Mont. Rclone Mount. La commande de base étant Rclone Mount, ton remote et là, ton point de montage. A savoir que si tu ne souhaites pas monter le remote complet, mais juste à partir d'un certain dossier. Par exemple, sur ton Dropbox, tu as admettons dossier 1, dossier 2, dossier 3. Tu souhaites ne monter que le dossier 3. Tu ferais sb-dropbox-crypt-dossier 3. Ici. Et ça fonctionnerait. Nous, on choisit de monter le remote complet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ajouter pas mal d'arguments sur le Rclone Mount. Afin de optimiser l'utilisation des fichiers sur ton Dropbox. Je vais te montrer ce que j'ai mis. Et après, ce sera à toi de l'adapter à ton usage. Afin que ce soit le plus transparent possible, on va créer un petit service qu'on va appeler Rclone.Mont.Service qui va au démarrage de la machine, monter mon remote sur mon point de montage. slash mnt slash dropbox. On garde ça. Pour créer un service, tu vas dans cd slash etc slash systemd slash system. Et ici, tu vas pouvoir créer quelques services. Nous, on va créer un Rclone Mount.Service Et je vais coller le contenu que j'ai précédemment créé. Je ne vais pas t'expliquer toutes les valeurs, mais plutôt comment ça fonctionne. Notre service va aller chercher les paramètres qui figurent dans Rclone.conf. Donc nos remote que l'on a configuré auparavant. Le exec start au démarrage, il va lancer ce service qui va faire un Rclone Mount de mon remote chiffré. Donc moi, je mets juste les deux points, mais toi, tu aurais très bien pu mettre slash, comme je t'ai dit, dossier 1, si tu voulais que ça monte à partir du dossier 1. Et donc ce remote chiffré, il va être monté sur le slash mnt slash dropbox. Toutes les valeurs qui se suivent sont des valeurs que j'ai mises parce que c'est celles que j'utilisais déjà sur mes précédents remote. C'est toujours optimisable. D'ailleurs, tu peux même faire ton retour sur la cohérence ou non. Et ce qu'on pourrait améliorer sur cette petite ligne. A savoir que je n'ai pas utilisé le cache VFS. C'est un cache qui peut être utilisé afin d'accélérer l'utilisation des fichiers, vu qu'ils seront mis en cache, par exemple sur un SSD sur ta machine. Sur cette machine là, je ne l'ai pas. Je pourrais partager, de même sur le Discord, t'es bienvenu. Je pourrais partager mes différents scripts pour que tu puisses les regarder et pourquoi pas t'en inspirer. La fin de la ligne, c'est la génération d'un fichier de log. Quelque chose qui peut être nécessaire, notamment si tu as des soucis. Ces logs qui seront générés dans le slash home slash airclone slash log. A savoir que ce dossier doit être créé. Exact stop, quand le service s'arrête, ça va utiliser la commande fuzermount qui va, elle, démonter le remote du dossier du point de montage slash mnt slash dropbox. Je sauvegarde. On a donc mon airclone moon.service qui est existant, mais qui n'est actuellement pas encore fonctionnel. Il faut maintenant activer le service. Pour activer le service au démarrage, on va utiliser systemctl enable le nom du service. Donc airclone moon.service. Et pour maintenant, pour le démarrer, systemctl start airclone.service. Ah oui, je n'ai pas créé mon dossier log. Créer un dossier airclone, un dossier log. Je relance mon systemctl start airclone.service. Ah, est-ce que ça va créer un fichier de log ? Ah, je n'ai pas installé fuzermount. Quel idiot, c'est fuz3. Maintenant que c'est installé, un petit clear. Et on va relancer mon systemctl start airclone moon.service. Oh, surprise, plus d'erreur. On va se rendre sur cd slash mnt slash dropbox.ls Et on voit bien le contenu de mon dossier dropbox avec le dossier bravo. Et mon fichier toto.txt, ça fonctionne. Et si on va avoir une idée de l'espace disponible, on peut faire un df-h. Et on voit que actuellement sur mon sbdropboxcrypt, j'ai 5 tera. Ce qui correspond à ce qui est disponible pendant la période d'essai. On a donc bien accès simplement à mon remote sur dropbox. On pourrait très bien faire un test. Là, on est donc dans mon dossier dropbox. Je vais créer un nouveau dossier. mkadir victoire. On va aller dans mon dossier victoire. On va le remplir, bien entendu. Ctrl X. Oui. Donc là, il y a une petite latence car on n'utilise aucun cache. On est vraiment en direct. Si ça a bien fonctionné sur notre interface d'administration dropbox. On devrait voir qu'un nouveau dossier a été créé. Mais bien entendu qu'il est chiffré. Alors, on va réduire un peu tout ça. On voit bien qu'il y a ici un fichier. Donc, ça doit être notre toto.txt. Et deux dossiers qui sont créés. Si j'en crée un troisième. Qu'on va appeler Tipeee. Ça peut peut-être donner des idées à certains. Ça a créé directement sur mon interface Dropbox. Le dossier Tipeee qui est chiffré. Ça fonctionne. Ouf. Bon, cette vidéo ça aurait été assez laborieux à tourner. Je ne te le cache pas. Mais bon, j'espère qu'elle pourra t'aider. Surtout, c'est comme moi. Tu es dans cette période où tu dois partir de Google. Et le G-Drive illimité pour aller ailleurs pour mettre tes données. S'il y a vraiment une demande. Je ferai une vidéo qui expliquera comment transférer d'un remote vers un autre remote de manière optimale. En tout cas, sache que ça fonctionne très bien. Prends bien conscience que de base, le stockage n'est pas illimité. Tu as 5 Tera. Mais que tu peux demander autant d'espace que tu veux. Moi, j'en suis un peu plus de 800 Tera déjà de demander. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on espère que ça tiendra un peu sur la durée. Pour éviter de devoir retrimbaler toutes nos données une énième fois. Si tu trouves que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à le notifier avec un pouce bleu. Un commentaire pour favoriser l'algorithme YouTube. Et rendre cette vidéo virale. Oui, on ose dire les mots. On se dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Qui parleront peut-être de Dropbox ou d'autres choses. Mais l'important c'est qu'on prenne du plaisir à partager notre passion. A très bientôt. Salut YouTube. Wouhou ! Sous-titres par Jean Laflute